bonjour et bienvenue sur la chaîne débuter en photo aujourd'hui nous allons voir comment préparer nos fichiers pour l'impression ça a l'air simple comme ça mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît allez c'est parti dans la première partie de cette vidéo nous allons voir comment régler notre logiciel en fonction de notre écran pour pouvoir se rendre compte de nos images à taille réelle avant l'impression dans la seconde partie nous verrons comment savoir jusqu'à quelle dimension notre image peut être imprimé sans perte de qualité donc dans photoshop pour réaliser une impression on va prendre notre image et la mettre à la taille de l'impression qu'on veut faire en l'occurrence ici je voudrais un 75 50 donc je vais dans taille de l'image je suis en pixels je vais passer en centimètres bon bah 75 50 je dis ok ça c'est la taille de l'image que je veux il y a dans les menus de photoshop si on va dans affichage on peut demander à ce que photoshop nous affiche l'image à la taille de l'impression donc si on clique dessus toc l'image elle change si je reviens la taille de l'écran voilà taille de l'écran affichage taille de l'impression un rien taille écran voyez taille de l'impression sauf que si vous vous souvenez bien je viens de mettre un instant dans la taille de l'image que je voulais un 75 par 50 et là ben on peut s'apercevoir que si je prends toute la largeur de mon image là j'ai beau mesurer jamais ça fait 75 cm donc ce que j'ai à l'écran en cliquant sur affichage taille de l'impression voilà je déplace ici ne correspond pas à ce que j'aurai si j'imprime mon image sur du papier dans cette taille là donc il va falloir régler tout ça alors pour cela il faut connaître la résolution de son écran donc pour ma part je vais aller dans préférence système moniteur je mets à l'échelle est ici j'ai la résolution de mon écran qui fait 2560 de large par 1440 de haut ok donc là j'ai la résolution de mon écran on va donc prendre les 2560 on va mesurer avec une règle ou plutôt un mètre la zone d'affichage de notre écran je dis bien la zone d'affichage pas l'écran entier uniquement la zone d'affichage pour ma part il fait 60 cm donc la largeur de l'écran en pouces sachant qu'un pouce fait 2,54 on va diviser ses 60 cm par 2,54 ce qui va me donner 23 62 23 62 pouces donc ma résolution en pixels par pouces c'est ma largeur en pixels divisé par ma largeur en pouces donc pour moi c'est 2560 pixels divisé par 23 62 pouces j'arrive à 108 38 pixels par pouces je vais arrondir à 108 c'est plus simple maintenant il suffit d'aller dans les préférences de photoshop alors la préférence on va aller dans unités et règles est ici la résolution d'écran par défaut est souvent marqué à 72 donc c'est ici que je vais rentrer mais 108 je vais dire ok voilà et maintenant quand je vais dans affichage et que je demande une taille d'impression et ben voilà l'image a complètement changé et maintenant si je me déplace ici 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 et que je prends la longueur totale ici ça fait bien 75 cm on a plus du tout la même chose et là à l'écran j'ai vraiment ce qu'il y aura sur le papier une fois que mon image sera imprimée donc je peux me rendre compte à l'avance si ça va être bon ou pas bon au lieu de me retrouver qu'une une image avec une taille inférieure et que je suis un peu dans le dans le flou pour savoir si mon image sera bonne je reviens la taille de l'écran et là je fais une taille impression là tout de suite c'est différent d'ailleurs les 75 ne rentre plus vu que mon écran fait 60 en zone d'affichage voyez bien que les 75 ne rentre pas donc voilà vous avez réglé votre écran un correctement en pixels par pouce par rapport à l'impression que vous allez faire suivant la taille du fichier que vous avez choisi bon maintenant qu'on a réglé l'écran il suffit de savoir notre image si elle a assez de pixels pour un tirage assez grand c'est toujours là qu'on se dit est ce que je peux faire un 20 30 est ce que je peux faire un 30 40 etc combien de fois j'ai pu entendre des personnes discuter sur la résolution des images et des des pays pour faire leurs photos faut savoir au départ à quoi seront destinés les images entre un 10 15 ou une affiche publicitaire de 4 mètres par 3 ce n'est pas le même truc faut savoir également réfléchir à quelle distance on va regarder la photo on se met pas 50 cm d'une affiche de 10 mètres carrés et à 3 mètres d'un 10 15 donc le choix de la distance est très discutable on a tous envie de regarder l'image de plus près pour voir les détails la résolution est donc en fonction de la distance que vous voulez mettre entre vous et votre photo alors vous êtes tous entendu dire il faut 300 dpi pour faire un tirage mais ça correspond à quoi 300 dpi ça correspond à peu près à une distance de vue à 30 cm du tirage donc hormis un 10 15 n'y a pas beaucoup d'image qu'on regarde à 30 cm honnêtement donc quand on fait un tirage on peut aller ici dans images taille de l'image ops pardon images taille de l'image voilà donc là j'ai un 75 50 il ya une case ici qu'il faut absolument pas cocher c'est celle-ci réchantillonnage parce que ici lui s'il vous manque des pixels il va en rajouter mais le résultat sera pas très concluant lors de l'impression en gros si je prends mon fichier ici que je rentre 90 60 il me dit que j'ai une résolution de 249 pixels par pouce 249 dpi si vous voulez donc en gros si on écoute tout le monde j'ai pas 300 je peux pas enregistrer je peux pas faire tirage non non ça n'a rien à voir voilà je peux aller je vais essayer aller 120 120 par 80 donc fur et à mesure que je vais monter cette la grosseur de mon fichier les dpi vont descendre oui si je main 20 30 effectivement là à mon avis voilà je pense que là je peux faire un 20 30 largement comme vous pouvez vous apercevoir donc moi je travaille avec un un labo qui fait que de l'impression et le gars qui est là bas m'a sorti il me l'a prouvé par a plus bien on a fait plein de tirages dans tous les sens ici la résolution ici quel que soit le tirage que vous voulez faire ne descendez pas en dessous de 130 c'est à dire qu'ici si je mets un 150 par cent je peux encore faire à 150 par cent avec ma photo ici je peux aller j'essaye 180 par 120 à là là je pense que je serai limite avec mon mon fichier qui est derrière pour faire un 180 120 mais bon on tire pas tous les jours du 180 120 donc quand vous voulez faire un tirage vous allez ici vous décochez la case rééchantillonnage vous rentrez la valeur de votre tirage voilà un 75 par 50 et honnêtement tant que vous descendez pas en dessous de 130 et ben votre image sera correcte sur le papier il y a aucun problème on a fait 25 30 tirages à la suite en changeant les résolutions là et jusqu'à 130 il n'y a aucun souci donc voilà votre écran maintenant vous avez mis pixels par pouce comme il fallait maintenant vous savez ce qu'il faut mettre ici pour avoir une impression de bonne qualité il vous reste plus qu'à imprimer vos photos voilà j'espère que cette vidéo vous aurait aidé à mieux comprendre comment préparer vos fichiers pour l'impression n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des dernières vidéos mises en ligne vous pouvez bien sûr partager cette vidéo sur ce moi je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne débuter en photo j'aime j'ai j'en j'ai j'en Sous-titrage ST' 501